Salut tout le monde, c'est Vulteic et bienvenue pour ce nouveau concept de vidéo, on va parler d'iceberg. Mais un peu différemment. En fait, je trouve que les vidéos icebergs sont trop longues en général et n'aillent pas forcément assez le contenu. Du coup, je voulais présenter des icebergs dans un format plus court, plus digeste et se concentrant sur l'essentiel des théories, en développant un peu plus. Du coup, pas un iceberg, mais plus un glaçon quoi. Pour ce premier épisode, on va parler de Luigi's Mansion. Luigi's Mansion est une parodie des Survival Horror, sorti en 2001 sur Gamecube, où Luigi doit sauver son frère Mario, enfermé par le roi Boo, dans un manoir gagné par Luigi, aidé du professeur Catastrophe. Sans plus d'entendre, commençons par le haut du glaçon, c'est-à-dire les aspects les plus connus du jeu. Parlons de la bêta, c'est-à-dire une version du jeu assez avancée, mais avant sa commercialisation. Je l'avais déjà parlé il y a plusieurs années, mais initialement, le jeu était censé être plus sombre que celui que nous avons eu. En effet, remarque des extraits de la bêta, avec une ambiance beaucoup plus sombre. Il y avait aussi une limite de temps, et une fin alternative où Mario pouvait mourir. Paye ton jeu pour enfants. Vous avez aussi le screen de Game Over qui est très célèbre. Le fameux Luigi dépressif. Mais bon, comme déjà, lancer la Gamecube avec Luigi et non marier en protagoniste, c'était déjà un pas risqué, alors il ne voulait pas tomber quelque chose d'aussi sombre. Et ainsi, beaucoup de choses ont été changées pour rendre le jeu plus doux et plutôt public dans la version finale. Mais le jeu garde quand même quelques côtés sombres quand on le regarde plus attentivement. Mais ça, ce sera pour plus tard. Maintenant, on va parler d'une théorie qui est très connue, même si personnellement, je n'y crois pas. C'est vraiment la théorie la plus répandue dans le jeu, qui raconte que Luigi serait devenu fou dans le manoir et se serait pendu. La raison, c'est lorsque Luigi est au téléphone avec Toad, on voit un étrange éclair où l'ombre de Luigi est en lévitation. Certains ont théorisé que cela pourrait représenter Luigi pendu. Ouais, il n'y a pas des masses d'arguments. D'où le fait que je n'y crois pas trop, justement. Surtout que ça peut juste être un bug graphique. Alors si on veut rentrer dans les explications techniques, le jeu a été codé d'une façon que la caméra allait suivre l'ombre de Luigi. Et lors de cette séquence, la caméra était descendue au niveau du sol, ce qui fait que l'ombre de Luigi prend de la hauteur. Ce qui fait pourquoi on a l'impression que l'ombre est en lévitation. Puis bon, comme je l'avais dit à l'époque, pour moi, le vrai mystère de cette salle, c'est pourquoi les trois téléphones sont au même endroit. Melody fait partie des fantômes humains que j'aime bien dans le jeu. Elle est d'ailleurs assez populaire auprès de la communauté. C'est une pianiste professionnelle qui est aussi passionnée de jeux vidéo. Ce qui d'ailleurs laisse sous-entendre qu'elle serait morte dans une époque assez récente. Mais ce qui est plus original, c'est alors qu'elle jouerait des musiques sur le piano, elle jouerait des musiques de Mario. Notamment une musique de Mario Bros 3, ou un des thèmes solo de Mario Bros. Mais ce qui veut dire qu'elle connaît les jeux Mario, vu qu'en plus elle nous interroge dessus, et que donc c'est canon dans l'univers de Blizz Mansion. Quand on y pense, c'est quand même un peu bizarre. La bêta nous a montré aussi, certains fantômes qui n'ont pas été utilisés. On avait par exemple, un chef qui nous lançait des tomates, ou des fantômes qui jouaient aux cartes. C'est aussi ce modèle 3D qu'on n'a jamais revu, un peu creepy. Je viens de le dire, mais il y a un chef fantôme qui a été annulé. Retenez-le, car ça pourrait être un détail intéressant par la suite. Bon, on a vu la base. Je pense que la plupart connaissaient déjà ces informations. Alors je vous propose d'aller un petit peu plus loin. Quand on enferme les fantômes que nous avons croisés dans le manoir, on peut se demander si on est légitime d'enfermer ces amérantes. Mais Catastrophe nous dit que la plupart étaient des tableaux à l'origine de toute façon. La plupart signifie que certains non, et nous les avons enfermés de façon totalement gratuite. Au-delà de ça, même si c'était de tous les tableaux, en réalisant le manuel, j'ai vu que Catastrophe nous a dit que c'était lui-même qui les avait enfermés en premier. Et pourtant, sur tous les fantômes rencontrés dans le jeu, seulement 4 se montrent aussi à notre égard en premier. Alors que la plupart du temps, c'est nous qui venons les attaquer en premier. Pourquoi faire ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière cette chasse aux fantômes ? Une théorie assez populaire dans l'univers Mario qui raconterait que Bowser serait mort à la fin du premier Mario et qu'à chaque fois qu'on le revoit dans les jeux suivants, ce serait le Roi Boo qui contrôle son corps. Roi Boo apparaît en 2001 pour la première fois dans Luigi's Mansion. Pourtant, quand il parle au tableau de Mario, après l'avoir capturé, il dit qu'il lui a causé beaucoup de soucis à une certaine époque. Mais il dit ça alors que le Roi Boo n'existait pas dans la série Mario. Mais ça serait parce que c'est lui qui contrôle le corps de Bowser. D'ailleurs, on le voit bien dans le combat final de Luigi's Mansion, où le Roi Boo contrôle justement le corps de Bowser. Un combat final que je n'ai pas trouvé super au passage. Mais ainsi, ce serait le Roi Boo, le vrai antagoniste de Mario, agissant dans l'ombre. Qui reste pas sa personnalité, car il est souvent dit que le Roi Boo n'aime pas être le centre d'attention. Ça reste un Boo, il est timide. Cela ne va trouver nulle part ailleurs, c'est moi qui l'ai inventé. Pour moi, dans le Blue's Mansion, il y a un foreshadowing pour Super Mario Galaxy. Il y a un moment où Luigi dit qu'il aimerait aller dans l'espace en regardant à travers un télescope. Il se retrouve ensuite dans un chemin astral et doit récupérer une étoile, comme dans Super Mario Galaxy. Alors, le jeu est sorti 6 ans après le Blue's Mansion, mais Yoshiaki Koizumi, le réalisateur et directeur du game design de Mario Galaxy, a expliqué que le concept lui vient d'assez longtemps, vers 2000, ce qui est avant la sortie de Blue's Mansion. Donc, ce n'est pas non plus improbable. J'espère que ça vous plaît pour l'instant, mais on peut toujours aller plus loin dans les mystères. Continuons maintenant pour aller au fond du verre, on pourrait dire. La plupart des gens s'accordent à dire que les fantômes de Blue's Mansion, tramant au bout, étaient des humains vivants. Mais la présence d'enfants rend cela plus glauque, car du coup, ce serait des enfants morts dans un jeu Mario. En plus, les jumeaux ont les mêmes prénoms que les frères Bogdanov. Leur petit frère, Oliver, il est dit qu'il a toujours été un fantôme, ce qui pourrait supposer qu'il serait mort-né. Précision, son surnom est The Spoiled Baby. Ce qui ne veut pas dire le bébé spoilé, ça veut dire le bébé gâté. Mais le terme spoiled peut aussi faire référence au terme gâché, abîmé, raté. Mais le cas le plus marquant est celui de Suzy, la petite fille de 7 ans. La description nous dit « Ce qui devait être une simple sieste, c'est transformer en repos éternel pour la douce Suzy. » Euh, bonne ambiance, surtout pour un jeu Mario. Mais pourquoi ils sont morts finalement ? Il n'y a raison à ça, vous me direz. Et bien pour ça, on se revoit à la fin de l'iceberg. Une théorie que j'ai inventée en 2017, mais qui a sa place ici. Pour moi, les bouts seraient tous les fantômes de Mario. A chaque fois qu'ils meurent, cela crée un nouveau bout. Si les bouts sont timides, c'est parce qu'en réalité, en voyant Mario, ils ne comprendraient pas de se voir eux-mêmes, de le fait qu'ils se cachent les yeux. Les âmes des bouts ne seraient que dans les manoirs. Pourtant, on remarque que dans chaque jeu, il y a des manoirs présents, mais jamais dans le premier monde. Car Mario n'y a perdu que peu de vie. Dans Mario Galaxy, il y a un item pour se transformer en bouts. Et c'est le seul ennemi de l'univers Mario en lequel il peut se transformer. Montrant qu'il pourrait avoir un lien avec cette espèce. Mais revenons sur Lulis Munchen et sur Roi Bout. Quelle serait son origine ? Ce serait le tout premier bout, la toute première vie que Mario a perdu, et qui serait devenu le Roi Bout. La phrase du Macauce du Thor à une certaine époque, qu'on a vu tout à l'heure, fois cette fois-ci référence au fait que son existence et celle de tous les bouts sont dues à Mario. Il y a d'autres arguments, mais je vous renvoie ma vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Le lien sera en description. On sait que le Roi Bout est le méchant du jeu, et que Bowser est le méchant de la série Mario. Pourtant, d'après certaines théories, Catastrophe serait le vrai antagoniste de la série Super Mario, un génie diabolique. Déjà, il nous faut se capturer des fantômes pour rien, finalement, car ils ne sont même pas agressifs. Catastrophe nous dit au début du jeu que c'est le Roi Bout qui a libéré les fantômes des tableaux, et que c'est lui qui a enfermé Mario. Pourtant, la personne qui a une machine pour convertir les tableaux en forme humaine et vice-versa, c'est bien Catastrophe. Si ça se prouve, c'est peut-être lui-même qui a enfermé Mario, et qui a libéré les fantômes pour venir après en sauveur. Ce que lorsqu'on l'encontre la première fois dans le manoir, il dit qu'il est arrivé par hasard ici. C'est assez suspect. D'ailleurs, dans le Lewis Mansion 2, il admet que si le Roi Bout s'est échappé, c'est parce qu'il a vendu son tableau aux enchères. Sympa. Mais oui, en creusant, on voit que Catastrophe aime bien l'argent. Et ce n'est pas la seule série où il joue un double jeu. Dans Mario Sunshine, il a créé la machine de Mario pour nettoyer la ville. Mais c'est aussi lui qui a créé le pinceau de Bowser Jr. pour foutre le bordel. En effet, il y a son logo au-dessus, et Bowser Jr. raconte que c'est un vieil homme en blanc qui lui a remis. On insiste bien sur le fait que c'est lui qui lui a donné. Tout ça dans le but de faire de l'argent, en vendant le jet à l'île Delfino pour que Mario intervienne. Le dernier exemple est dans Les Frères du Temps, où il crée une machine à voyager dans le temps pour envoyer Peach dans le passé, ou elle va ensuite se faire enlever par l'exampli, à cause des catastrophes encore une fois. Il nous enverra dans le passé avec son invention pour la sauver. On l'a vu plusieurs fois, il proque les catastrophes, comme son indique, pour ensuite apparaître en sauveur en s'enrichissant au passage. Et qui sait, un joueur peut-être que ce sera officiel, et on aura un jeu avec Catastrophe en antagoniste principal. Ça pourrait être assez stylé. On arrive au dernier niveau, aux abysses. On va parler de trois théories que je trouve les plus intéressantes, et elles sont très peu connues du grand public. Et on va même pouvoir répondre à la sombre histoire derrière le Jits Mansion. Première théorie de l'abysse, une théorie qui est très peu connue, mais qui fait tellement de sens. La première fois qu'on voit le Roi Boo, c'est dans Release Mansion 1. Ils ont un jeu sur la couronne, et du noir autour des yeux. Dans le jeu suivant, on revoit Roi Boo dans le design dont on le connaît principalement. Et finalement, on se dit que c'est un redesign, et voilà. Mais on va revoir l'ancien design du Roi Boo, douze ans après, dans Release Mansion 2. Dans ce jeu, on apprend que le Roi Boo s'est évané du tableau où il était emprisonné. Mais une seconde, si le Roi Boo était enfermé tout ce temps-là, comment a-t-il pu apparaître dans les autres jeux entre-temps ? Et bien c'est parce que ce n'était pas un changement de design, c'est un autre Roi Boo que l'on voit. Pendant que le Roi Boo original était enfermé, les Boos en ont élu un autre en attendant. Ou alors c'est son fils. Après, comment se passe la succession dans le monde des Boos, je ne sais pas trop. On pourrait croire que c'est le joyau que le Roi Boo a dans l'Authie Mansion qui lui donne ses yeux noirs. Pourtant, à la fin du 3, il perd son joyau, mais a toujours ses yeux noirs, en tant que c'est vraiment une caractéristique physique. Et que l'autre Roi Boo est bien un deuxième personnage. Le dernier argument nous vient de Mario Kart Tour, où les deux Roi Boo sont présents, mais celui aux yeux noirs est présenté comme le Roi Boo de l'Authie Mansion. Il faut trop bien se supposer que les deux sont deux entités différentes. Après, rien n'était confirmé officiellement, mais ça paraît assez plausible. La 7ème état. Mais si le manoir de Luigi était lui-même un fantôme ? Réfléchissez, à la fin du jeu, le manoir disparaît pour laisser place au vrai manoir de Luigi, qui varie selon Laurent d'ailleurs. Il s'agit d'un manoir contenant beaucoup de fantômes, trop même, avec un enchaînement de pièces qui semble incohérent pour un vrai manoir. De plus, l'endroit où se trouve le manoir du 1 ressemble un peu à celui de l'hôtel, du 3, peut-être le même fantôme. De plus, Catastrophe explique que le manoir est apparu d'un seul coup, et qu'il a disparu de la même façon. Encore une fois, ça pourrait être une illusion du Roi Boo, car il est capable d'en créer. Mais il y a quand même un autre argument, qui nous vient d'un des boss, Bogmeyer, Mister Marais en français. Mais c'est son humour en anglais. Il est dit de Bogmeyer qu'il est considéré comme le produit de la peur et du désespoir du manoir, même s'il dit qu'il ne sait pas de quoi avoir peur, ni quoi désespérer. Mais n'empêche qu'il s'agit du sentiment lié au manoir, et que Bogmeyer pourrait présenter cette personnification du manoir, car son rôle est véritablement de le protéger. Mais nous voici déjà à notre dernière théorie, j'espère qu'elle vous plaira. Il y a pas mal de théories intéressantes sur comment les fantômes de Liz Munchen sont morts. Beaucoup se basent sur la description des fantômes. Mais ça manque d'arguments, et parfois ça reste bizarre d'avoir autant de morts, qui ne sont pas vieux pour la plupart. Une théorie suggère qu'ils auraient été tous empoisonnés. La base de la théorie, c'est que les fantômes s'aiment derrière eux un champignon empoisonné, qui a un effet négatif si Luigi le mange. C'est un thème qu'on retrouve beaucoup dans l'univers Mario, mais celui-là a une particularité, c'est qu'il a un morceau croqué. Dans les premières images du jeu, si Luigi mangeait son champignon, c'est lui devenu noir, comme à la fin du Game Over originel. En plus, on voit dans la salle à manger, que le dîner a déjà été mangé, probablement le moment où les habitants ont été empoisonnés. Si on se base sur des champignons mortels, le poison devrait agir en 30 minutes, et sans le temps qu'on vive d'aller reprendre nos activités avant de mourir. On voit plusieurs fantômes en rampe de chambre, montant qu'il s'agit de la nuit. Et on dit que les fantômes de Lewis Munchen n'arrêtent pas de répéter leur dernière activité juste avant de mourir. Et on fait totalement le lien avec Suzy, rappelez-vous, qui peut-être une simple sieste, qui s'est transformée en repos éternel. Ce n'est pas neutre, on n'ore pas comme ça à l'âge de 7 ans. Et pareil pour Oliver, l'enfant qui a toujours été un fantôme. On est supposé qu'il est mort-né, mais peut-être même qu'il serait mort alors que sa mère était enceinte, et qu'elle a été empoisonnée. Mais qui les a tués ? Eh bien il y a un suspect, le majordome Nestor. L'excription dit, « Il erre dans la maison, cherchant sans cesse le testament de son maître. Il espère qu'il est inclus dedans. » Mais attendez, le maître du manoir, c'est Neville, qui a 42 ans, et le majordome en a 72. Donc il est censé mourir bien avant son maître. Pourquoi il aurait voulu être sur son testament ? Eh bien c'est parce que c'est lui qu'il a cruellement tué, lui et toute sa famille, et tous les habitants du manoir au passage. On a déduit que tout le monde avait été empoisonné au dîner. Mais qui a préparé le plat ? C'est probablement le majordome. Car rappelez-vous, il n'y a pas de fantôme cuisinier, car il a été supprimé au moment de la bêta. Et donc probablement que ce soit lui qui ait dû cuisiner. Quant à la mort du majordome lui-même, on peut penser qu'il est mort brûlé, car il a une peur panique du feu. Peut-être un incendie qui a survenu dans le manoir. On dirait bien que ça n'a pas été là par hasard, tellement tout semble coïncider. D'ailleurs ce jeu pour enfants, ce jeu de votre enfance peut-être, dans le lore, se cache cette horrible tragédie, et peut-être une trace de la bêta, d'est-ce qu'aurait pu être la version initiale de Luigi's Mansion. Et voilà pour ce glaçon. Ça fait un peu bizarre à dire. J'espère que le concept vous plaît, et que vous voudriez voir d'autres vidéos icebergs de ce type. Dans ce cas n'hésitez pas à liker, à me le dire en commentaire, et surtout si vous voulez voir une licence en particulier. Je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501